... En termes de souvenirs, l'avènement du nouvel an a été célébré sur tous les continents à travers des réjouissances. Dans ce journal, nous verrons comment 2015 a été accueilli au Burkina Faso. Et puis, le président du Faso a présenté hier ses voeux du nouvel an au peuple burkinabé, message dans lequel Michel Cafando a annoncé la levée de la suspension des partis politiques de l'ex-majorité, la réouverture du dossier Norbert Zongo et le recrutement massif des jeunes dans la fonction publique. Voilà pour les titres de ce premier journal de l'année 2015. Bonjour à tous, bonne fête et merci de nous suivre. On commence ce journal par la célébration de la fête de la Saint-Sylvestre. Et on prend tout de suite la direction de Bobo du Lassau pour voir comment les habitants de la capitale économique du Burkina Faso ont célébré le passage de 2014 à 2015. Et c'est un reportage signé Ali Trawery. À Bobo du Lassau, beaucoup de gens préfèrent passer le réveillon de l'an à domicile. À l'image de cette famille, elles sont nombreuses celles qui ont observé ces derniers instants de 2014 à la maison. En tout cas, on prévient que l'année 2015 soit une année de prospérité et beaucoup de chance. Si fêter à la maison est une option pour certains, d'autres par contre préfèrent vivre ces instants dans une spiritualité. L'une des attractions de cette soirée est ce concert public à la place de la mairie centrale où les populations et les autorités n'ont pas marchandé leur présence. Pour combler l'absence des autorités municipales et dans un souci de perspétuer la tradition, nous avons décidé de communs d'accords avec le camarade Nestor Gassier, un des leaders politiques de la région et de la jeunesse de Bobo du Lassau, à travers leurs mouvements et associations, d'assurer le relais en organisant cette traditionnelle soirée de réveillon au niveau communale. Les artistes en prestation ont tenu en haleine le public toute la soirée. Et à minuit, c'est un festival pyrotechnique qui commence. 2014 s'en est allé, mais les défis restent toujours les mêmes. Le gouvernement de transition a été mis en place pour, essentiellement, organiser les élections en 2015. C'est la mission première du gouvernement de transition. Les voeux, c'est vraiment la paix, la paix, la paix. Et que, bon, on laisse un temps soit peu le gouvernement travailler un peu dans la sérénité. Parce qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas aussi évident que ça. Pour rien, je crois qu'il y a toujours des soulevements. Ça perturbe un peu quand même le travail gouvernemental. La fête du réveillon de l'an, ça se passe également dans les boîtes et les maquis. Dans tous les cas, chacun semble y trouver son compte. Rendons-nous à présent à Gawa pour nous imprégner de l'ambiance qui a prévalu hier soir dans la cité du Bafoudji. Et selon Dramandadien, notre correspondant sur place à Gawa, prière et réjouissance ont rythmé le réveillon du nouvel an. Gawa by night pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Bonne fête. Merci. Je souhaite que ma famille ait la paix et le bonheur. Paix et bonheur, des voeux si chers à tous que les croyants sont allés exprimer dans les églises et autres lieux de culte de la cité du Bafoudji. La paix, comme disait Félix Ovoet-Boigny, je crois, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et la parole de Dieu que nous avons écoutée, c'est que nos gestes, tous nos gestes, nos paroles, toutes nos attitudes soient des comportements de paix. Des auditeurs en ligne sur la RTB de Sud-Ouest Radio pour une large diffusion de l'Herveux de Nouvel An. Où qu'ils se trouvent, tous disent adieu à 2014, en accueillant 2015 avec beaucoup d'espoir. Un meilleur vœu à tout le monde, à tous les Burkinabés, que 2015 soit une année vraiment de santé, de paix, de prospérité et de longévité. D'abord une santé de fer, de prospérité, de paix pour tout le pays Burkinabé. Voilà que la joie et la paix règne dans les quais de Burkinabé. Voilà pour ça l'année 2015. Dans les boîtes de nuit, maki et autres bars dancing, 2015 a été accueilli musicalement. Suivi de feux d'artifice dès les premières secondes du Nouvel An. De l'alcool, certains en ont bu de trop. En état d'ivresse on le sait, pas vraiment de chance en circulation. Et puis la Saint-Sylvestre a été célébrée partout dans le monde entier. Les grandes capitales comme Paris, Londres, Washington, Tokyo ou Pékin ont accueilli 2015 avec de grands feux d'artifice. Mais en Chine et plus précisément à Shanghai, une bousculade lors d'un rassemblement à l'occasion de la fête du Nouvel An a fait 35 morts. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La fin d'année est également l'occasion de prendre des résolutions et de formuler des voeux. Amélioration du climat des affaires, bonne conduite de la transition et paix au Burkina Faso. Tels sont les voeux formulés par les Ouagalais. On écoute quelques-uns au micro de Draman Guéné. Je souhaite que cette année, on veut une meilleure santé, moins de problèmes. Bon, les pays, on voit que les pays m'aiment se dire. Cette année, on voit la fête là, bon, c'est pas tellement comme les gens voulaient. C'est pas de l'argent, la vie est chère. Voilà, si le gouvernement peut voir, diminuer les choses, manger comme le gazole. Bon, tu vois que tout ça passe par le gazole avec le manger. Si tout ça se dirige seulement, c'est que ça va aller. Avec la meilleure santé aussi. On veut la paix au Burkina Faso. On veut pas de dégâts. Surtout beaucoup d'argent. Et la santé. Surtout qu'il y a beaucoup plus de stabilité dans le pays, que la transition assure un peu sa transition pour que nous ayons des élections en fin de la transition. Tout ce qui est meilleur pour le peuple burkinabais. Pour l'année 2015, on souhaite une année de santé, succès, prospérité, moins de problèmes et une bonne transition au Burkina Faso. Les régimes qui règnent tellement, bon, on souhaite seulement bon vent au président du Burkina et puis le premier ministre. On veut que l'année 2015 soit une année de succès, prospérité, longévité et de paix. Surtout la paix au Burkina Faso. Et beaucoup de changements. Et puis hier soir, le président du Faso a présenté ses voeux du nouvel an au Burkina Bé. Au cours de son discours, Michel Cafando a annoncé de grandes mesures judiciaires. On peut citer par exemple la réouverture du dossier Norbert Zongo, l'appui de l'État à la famille Sankara pour la prospection de la tombe de l'ancien président Thomas Sankara. Le président de la transition a aussi parlé des poursuites judiciaires et des réparations. On écoute Michel Cafando. Dans l'ordre des mesures annoncées, l'État a décidé de donner des moyens à la famille du président Thomas Sankara pour procéder aux travaux de prospection de sa tombe. Nous n'attendons donc plus la réaction de la famille du défunt. S'agissant de l'affaire Norbert Zongo, comme cela a déjà été dit, nous faisons table rase du passé. Le dossier est réouvert avec de nouveaux hommes, en l'occurrence un nouveau procureur nommé seulement hier. Sur le plan des poursuites judiciaires et des réparations, les audits ont commencé dans les administrations publiques et parapubliques. Et l'action conjuguée du contrôleur général d'État aidera sûrement à accélérer cette avancée. À terme, il s'agira de blanchir ceux qui, suite à l'examen de leur gestion, n'auront rien à se reprocher. Il s'agit de restituer à l'État les biens recelés et de poursuivre les coupables, et tout cela par la procédure judiciaire. Au plan politique, Michel Caffando a évoqué la question de l'organisation des élections générales en 2015. Il a également annoncé la levée de la suspension des partis politiques. Nos différentes rencontres avec la CENI, ces derniers jours, permettent d'envisager des projections qui rendent possible l'organisation du scrutin dès le début du mois d'octobre 2015. Reste à préciser, lors de nos prochaines rencontres en janvier, le type de couplage pour les élections et l'épineuse question de la participation des Burkinaabés de l'étranger. Et bien entendu, toutes les autres questions qu'on nexte, en particulier la Constitution et le Code électoral. Tout est fait pour que la réunion du groupe de contact international, prévue le 13 janvier 2015, puisse constater les éléments visibles de la programmation définitive que nous allons bientôt arrêter pour les différents scrutins. Tous les partis politiques et les organisations de la société civile, en un mot, les forces vives de la nation, sont conviés à aider le gouvernement dans son engagement et sa détermination à atteindre cette gageure. C'est le sens du message que je me propose de leur adresser au cours des entretiens que j'aurai le 6 janvier prochain avec leurs différents responsables. Et pour que tout cela se fasse dans l'esprit de la charte qui prône l'inclusivité et dans celui de la réconciliation nationale, j'ai décidé, par mesure de clémence, de lever la suspension à l'encontre des partis politiques frappés par cette décision, décision qui leur sera bientôt notifiée par arrêté ministériel. Mais je tiens à les avertir que la transition n'aura pas d'état d'âme. S'il advenait que ces mêmes formations politiques s'adonnent à un activisme débordant, au point de menacer la sécurité de l'État. Dans son message, le président du FASO a abordé la question de l'emploi des jeunes. Des moyens seront mobilisés pour le recrutement massif d'agents de santé. Le chef de l'État a paréère mis en garde contre les contestations injustifiées. Nous n'avons pas oublié nos engagements en faveur des jeunes. En plus de l'inscription au budget national d'une ligne de crédit, nous comptons mobiliser des ressources additionnelles pour jeter les bases de notre programme pour l'emploi des jeunes. J'ai bien précisé qu'en raison de la durée de vie de la transition, nous tracerons au moins les sillons à charge pour ceux qui viendront après nous de les parfaire. Bientôt aussi, la Commission des réconciliations nationales sera pleinement fonctionnelle, parachevant ainsi la mise en place définitive des institutions de la transition. On le voit donc qu'on en déplaise à ceux qui ont la critique facile, à ceux qui pensent que l'on peut déboulonner en un laps de temps, un régime enraciné depuis 27 ans dans les tréfonds de l'histoire, la transition poursuit avec détermination, la mission que le peuple lui a confiée, que vous lui avez confiée, une mission de redressement, une mission de reconstruction, une mission de consolidation de la démocratie. Mais qu'il soit bien entendu et que cela soit bien clair, il n'y aura pas de place pour les contestations injustifiées parce qu'on se dit que c'est dans l'air du temps. Pas de place non plus pour ceux qui s'agitent à tort et à travers, croyant intimider le gouvernement. Nous ne sommes pas dupes de leurs manœuvres et surtout, nous savons que les mêmes qui s'en prend à la dénonciation, à la délation, aux mensonges, voire aux sabotages, sont ceux-là qui mangeaient il n'y a pas longtemps encore au râtelier du régime déchu. Ce communiqué, avant de poursuivre, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la lune, a le plaisir d'informer les fidèles musulmans et la communauté nationale en général que le croissant lunaire du mois de Rabiou El-Awal, le mois du 4 janvier égérien, a été observé le lundi 22 décembre 2014, dans plusieurs localités du Burkina Faso. Par conséquent, la célébration de l'anniversaire de la naissance du Saint-Prophète Mohamed sera à se appeler couramment Mouloud, aura lieu dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2015, sur toute l'étendue du territoire national. Le Présidium a saisi l'occasion de cet événement béni pour inviter les frères et sœurs musulmans à se ressourcer dans la vie exemplaire du messager de Dieu qui renforce toutes les valeurs positives dont l'humanité a besoin pour construire un monde de paix, de justice, de solidarité et de tolérance. Les membres du Présidium souhaitent une bonne et heureuse fête du Mouloud 2015 à toutes et à tous. Pour le Présidium, le Dr Aboubakar Doukouré, commandeur de l'Ordre national, membre du Présidium. Suite du journal, l'année 2014 s'achève en même temps que le programme spécial de création d'emplois a lancé en 2012 pour lutter contre le chômage. Objectif atteint ou pas, le comité de pilotage du programme a adressé le bilan des actions menées en 2014. Le point avec Bouma Ernest Nébier. Le comité de pilotage du programme spécial de création d'emplois tient sa deuxième session, une session qui fera le bilan des activités de 2014 et l'état de mise en oeuvre des recommandations issues de la première session tenue en septembre 2014. D'abord, nous voulons mesurer la performance enregistrée au cours du deuxième semestre et également trouver les meilleures réponses aux questions qui subsistent. Les meilleures réponses pour éviter qu'après la clôture du PSE, qui normalement doit intervenir au 31 décembre 2014, il ne subsiste des arriérés ou ne se créent des contentieux au niveau de certaines composantes. Donc nous allons également mener la réflexion pour voir comment amener les autorités de notre pays à nous accompagner peut-être pour un deuxième PSE. Le PSE, selon son coordonnateur, a depuis sa création engrangé de nombreux résultats. Cependant, un regret, des activités importantes prouvues dans le programme de 2014 n'ont pas été réalisées. Au niveau de la composante 4, c'est là malheureusement on n'a pas pu véritablement réaliser l'activité principale qui était de doter les femmes de technologies. Il y a ce titre, il y a 16 000 technologies qui étaient en vue, le marché a été passé, mais on n'a pas pu débloquer les avants de démarrage pour pouvoir acquérir cette technologie. Donc à ce jour, pour cette activité, on est à peu près à 0%. Et pourtant, bon, véritablement, ça occupe une place importante dans la mise en œuvre du programme spécial de création. C'est environ 11 milliards de francs CFA qui ont été alloués au PSE par l'État pour sa mise en œuvre. Créé en 2012, il est un outil de l'État pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Élaboré dans l'optique d'assurer l'approvisionnement, la promotion et l'utilisation des intrants et équipements agricoles, la stratégie nationale en la matière a été soumise à l'examen des différents acteurs. Objectif, valider le document avant sa mise en œuvre. Reportage, Nathalie Savardoro. La faible disponibilité en quantité et en qualité des sémences, des engrais, des pesticides et des équipements agricoles, ce sont autant de difficultés que sont confrontées les agriculteurs du Burkina Faso. Pour relever le défi de l'accès des producteurs aux facteurs de production, le ministère en charge de l'agriculture décide de mettre en œuvre une stratégie en matière d'intrants et équipements. Et ces experts réunis en atelier vont examiner et valider les documents irrelatifs. Il s'agit pour nous aujourd'hui de regarder comment à travers cette stratégie, nous pouvons faire en sorte que les appuis de l'État en termes d'intrants et d'équipements agricoles puissent se faire dans un cadre efficient, durable et que le gouvernement puisse à travers ses actions également assurer que les petits producteurs qui n'ont pas de ressources puissent avoir accès à ces équipements de manière suffisante pour notre agriculture. Pour le représentant du ministre, le gouvernement et ses partenaires ont toujours initié des actions pour faciliter l'accès des agriculteurs à ces facteurs de production. Je peux dire que depuis 2008 à aujourd'hui, c'est environ près de 500 000 producteurs qui bénéficient des appuis en engrais et en semences pour notre pays. C'est très important ceci. Aujourd'hui, le taux d'accès aux semences par les producteurs est de l'ordre de 10%. Ça, c'est un chiffre qui est très important. Nous sommes passés de 2% à 10%, en moins de 6 ans. La nouvelle stratégie devrait orienter les phases suivantes de la SCAD et du PNSR qui arrivent à terme en 2015 dans le domaine de l'accès des producteurs aux intrants et équipements. Le nouveau directeur général de la SONAB a officiellement pris les rênes de la société d'État. Gambetta Aboubakar Nacro compte rélever les défis de la Nationale des hydrocarbures par une saine gestion des affaires de la société. Son installation avec Bouma Ernest Nébier. Nommé en Conseil des ministres le 10 décembre dernier, directeur général de la SONAB, Gambetta Aboubakar Nacro a été officiellement installé dans ses fonctions ce 31 décembre. Il dit mesurer l'ampleur de la tâche qu'il attend et sa priorité est d'oeuvrer à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock d'hydrocarbures à la SONAB. Alors déjà, il y a 2 éléments qui sont très importants. Il faut éviter, quoi qu'il vaille, la rupture de stock au Burkina Faso. On a un pays enclavé, environ 1 000 km de la côte, c'est un impératif que nous gardons à l'esprit. Alors, deuxièmement, il va s'agir pour nous de compter les prix, d'être performants en essayant d'avoir sur le marché pétrolier international les meilleurs prix pour minimiser les pères que nous avons donc déjà. Le directeur général a donné les raisons qui expliquent les quelques difficultés que les Burkinabés éprouvent actuellement dans l'approvisionnement du gaz butane. Des difficultés qui s'expliquent par un déficit de chargement de bouteilles. Tout au long de l'année 2014, nous n'avons jamais eu une pénurie de gaz butane dans nos bacs à la SONAB. Alors, il se pose effectivement un problème au niveau de certains points de vente qui ont été liés à un déficit de chargement des bouteilles de gaz au niveau de la SONAB. Parce que, comme vous le saviez, nous avions trois équipes qui travaillaient quasiment 24 heures sur 24 pour assurer l'approvisionnement des bouteilles. Il y a eu le couvre-feu, il y a eu la clé qui s'est passée. Et quand on a un marché aussi tendu et qu'on se trouve dans une période de froid, et le fait, lorsqu'on perd une nuit ou une journée, pour rattraper, c'est assez pénible. Pour relever tous ces défis, le directeur général dit compter sur l'aide de ses collaborateurs. Statisticien, économiste et gestionnaire de formation, Gambetta Abouakar est un cadre de la SONAB. Il connaît bien la Nationale des hydrocarbures, une société où il a déjà servi pendant 25 ans. Des atouts qui pourront certainement l'aider dans sa gestion. respecté. Je reprends pour vous ce communiqué, avant de nous séparer, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la lune, a le plaisir d'informer les fidèles musulmans et la communauté nationale en général, que le croissant luneur du mois de Rabiou El Awal, le troisième mois du calendrier égérien, a été observé le lundi 22 décembre 2014 dans plusieurs localités du Burkina Faso. Par conséquent, la célébration de l'anniversaire de la naissance du Saint-Prophète Mohamed, appelée couramment Mouloud, aura lieu dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Le Présidium saisit l'occasion de cet anniversaire, de cet événement béni pour inviter les frères et sœurs musulmans à se ressourcer dans la vie exemplaire du Messager de Dieu qui renferme toutes les valeurs positives dont l'humanité a besoin pour construire un monde de paix, de justice, de solidarité et de tolérance. Les membres du Présidium souhaitent une bonne et heureuse fête de Mouloud 2015 à toutes et à tous. C'est signé Aboubakar Doukouré, commandeur de l'ordre national, membre du Présidium. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mes voeux de santé, de paix et de bonheur à toutes et à tous. Fête de 2015, une belle histoire. Prenez soin de vous et bonne suite des programmes.